Oui, j'espère que vous nous entendez tous bien. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet Q&R, questions et réponses, en bas du Zoom, pour que nous puissions y répondre et apporter plus d'éléments complémentaires. Voilà, donc merci de nous joindre pour ce webinaire. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce programme de rénovation énergétique pour vos écoles. Voilà, donc je suis accompagné de Bertrand et Pauline en visio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester via cet onglet Q&R. On peut passer à la deuxième diapo. Voilà, donc quelques petites règles pour ce webinaire. Nous vous demandons de couper vos micros pour éviter toute interférence. De préférence, coupez également votre webcam, ça facilitera la transmission des données. Et comme je vous le disais tout de suite, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit sur le programme Progrès ou sur l'accompagnement énergétique que peut proposer le syndicat auprès de vos communes. Donc pour ça, utilisez la double bulle de dialogue et nous vous répondrons en direct. Voilà, comme je le disais tout de suite, Pauline va prendre la parole. Donc Pauline est conseillère en économie partagée et économe de flux sur le département. Bertrand Delanoé également est avec moi, conseiller en énergie partagée et chargé de projet chaufferie-bois. Et moi-même, je suis donc Jérémy Bredin, responsable du service efficacité énergétique et production d'énergie renouvelable. Alors le sommaire de ce webinaire, l'idée, c'est d'essayer de vous donner des clés d'informations sur un format très court, un format d'une heure. Donc on va commencer par pourquoi rénover votre école ? Ensuite, qu'est-ce que le programme Progrès que propose le syndicat pour sa troisième édition ? Et enfin, on va vous montrer comment candidater à l'appel à projet Progrès dans un timing qui n'est pas forcément très serré, mais sur lequel il y a quelques informations importantes et des étapes à ne pas rater pour notamment être suivi par le syndicat, obtenir son audit et candidater au mois d'octobre prochain. Voilà, je vais laisser la parole à Bertrand. Ravis d'être parmi vous aujourd'hui et surtout, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Donc, une des premières questions fondamentales par rapport à notre présentation d'aujourd'hui, c'est bien sûr, pourquoi rénover son école ? Pourquoi rénover son école ? Le patrimoine bâti en France est de l'ordre de 280 millions de mètres carrés, dont la moitié sont des établissements scolaires type école, collège ou des lycées. Donc un patrimoine assez conséquent. Alors, ces bâtiments fortement utilisés sont souvent consommateurs d'énergie fossile. Je parle de gaz et aussi d'installation au fioul. Donc, dans le Cavados, nous avons à peu près 334 établissements scolaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bâtiments sont responsables dans les collectivités de la majeure partie de la consommation en fait de l'énergie. Donc, ça représente un budget assez conséquent. C'est de l'ordre de 31% de la consommation énergétique communale. Donc, l'action peut être immédiate sur la rénovation énergétique de ces bâtiments. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de fait de leur superficie assez conséquente, ils sont soumis à d'autres règles, notamment le décret tertiaire. Je vais vous faire un petit résultat sur le décret tertiaire. Alors, ça impose en fait aux propriétaires des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² dont la surface est cumulée. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs bâtiments sur un même espace, on va cumuler la surface des m². Ce bâtiment, donc ces bâtiments de plus de 1000 m², sont soumis en fait à un décret qui vise à avoir un objectif de réduction de l'énergie d'ici 2030, 40%, d'ici 2040, 50%, d'ici 2050, 60%. Quand je vous parle de l'énergie, c'est l'énergie qui est liée en fait aux consommations de chauffage, de climatisation, d'équipement et d'utilisation du bâtiment. Donc, ces propriétaires des bâtiments se doivent de déclarer en fait l'ensemble de leur consommation sur la plateforme Opérate. Opérate est une plateforme qui est gérée par l'ADEME. Et donc, vous devez faire une déclaration de vos consommations annuelles avec une projection de vos objectifs à atteindre. Forcément, il y aura derrière en fait un critère évalué par l'ADEME. Donc, les bâtiments seront soumis et recevront une note type éco-énergie tertiaire. Il faut savoir que si vous ne faites pas cette déclaration ou si on n'atteint pas en fait ces objectifs par rapport au délai fixé, il y a des sanctions financières qui sont imputées en fait à cette déclaration. De l'ordre de 1 500 euros par personne physique, 7 500 par personne morale. En plus, si vous n'êtes pas dans cette fourchette de déclaration avec l'atteinte de ces objectifs, vous êtes inscrit sur ce qu'on appelle un tableau qui s'appelle NEME and CHAIR. Donc, le tableau, je vais le dire, mais de la note. Certains outils mis en place permettent aussi de pouvoir atteindre ces objectifs définis par le décret tertiaire, qui est normalement aussi le décret BAX. Ça signifie Building Automation and Control System. En fait, c'est la mise en place du système d'automate, d'automisation en fait des équipements de chaleur et de froid, pour atteindre des objectifs de réduction de la consommation fixée par le décret tertiaire. C'est un outil qui va vous permettre de mieux gérer la consommation et les bâtiments. Ce décret est visé par une réglementation qui va imposer au système de chauffage dans la puissance nominale supérieure à 290 kW au 1er janvier 2025 et passant à 70 kW au 1er janvier 2027. Vous devez mettre en place un équipement qui va permettre de réguler le fonctionnement de votre bâtiment. Il vise à aussi agir sur trois actions de majeure. La première, c'est suivre, c'est-à-dire venir enregistrer et analyser les données de consommation énergétique du bâtiment. C'est ni plus ni moins son utilisation et son fonctionnement sur son activité. On doit aussi également ajuster, donc ajuster en temps réel la consommation des systèmes techniques, c'est-à-dire essayer d'éviter des variations de température et utiliser en fait la puissance à bon escient. Et ensuite, c'est pour une partie plutôt conduite des installations et maintenance, détecter et alerter des dérives de la consommation des bâtiments. Le décret BAX doit vous permettre d'agir directement sur la gestion de la consommation énergétique de vos bâtiments. Autre élément important sur lequel je voulais vous faire part, c'est notamment en fait la qualité d'air intérieur. Lorsque vous voulez venir agir sur la rénovation de votre bâtiment, il faudra aussi agir, je pense, fortement sur la gestion de la qualité d'air intérieur. Il faut savoir qu'on passe 80% de notre temps dans des espaces clos, qui sont fermés, devant entier. Et nous respirons environ 12 000 litres par air par jour. Donc, nous sommes soumis forcément à une pollution intérieure des bâtiments. Nous rencontrons des types de pollution comme des formales de l'hyde, du diérosisme de carbone. Et aussi, on a pu aussi le voir il y a peu de temps, on est aussi assujis à des crises sanitaires type COVID où il a fallu qu'on fasse des modifications de ventilation de nos bâtiments pour ajuster en fait ce problème. Bien sûr, la qualité d'air intérieur est très importante sur les établissements scolaires, tout simplement parce qu'on fait face à de la jeunesse qui sont encore en cours de développement au niveau de leur physique. Et donc, pour cela, il y a une loi qui a été promulguée le 12 janvier 2010 où on a des obligations de surveillance dans certains établissements recevant du public. Cette loi a été en fait modifiée et connaît un développement. Au 1er janvier 2023, donc, le critère a été élargi à l'évaluation des établissements scolaires. Et à partir du 1er janvier 2025, aux structures sociales, médico-sociales et aussi aux établissements pénitentiaires pour l'univers. Ces décrets visent aussi à avoir plusieurs étapes sur la gestion de votre bâtiment. La première, donc, c'est une évaluation annuelle de vos moyens d'aération, c'est-à-dire les contrôles d'éventilation, des gains de ventilation, des moteurs et aussi des grilles d'aération. Il vous faut aussi avoir une lecture directe sur les valeurs du dioxyde carbone. Deuxième étape, réaliser un auto-diagnostic qui doit être mis à jour tous les 4 ans. C'est-à-dire que le relevé fait sur vos capteurs et sur les moyens d'équipement doit être indiqué dans un registre et tous les 4 ans, vous devrez le mettre à jour. Vous devez aussi également, à chaque étape clé du bâtiment, c'est-à-dire une rénovation ou un agrandissement, remettre à jour ces données afin de pouvoir suivre correctement l'évaluation et l'évolution de votre bâtiment. Et pour finir, vous devez mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action. Si vous considérez que vos résultats sont non conformes, vous devez mettre en place des actions correctives afin d'obtenir les valeurs qui sont définies par le décret. Un petit sens d'âge que je vous ai apporté à votre connaissance concernant un projet de rénovation. Une question, avez-vous un projet de rénovation scolaire ? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Vous indiquez quand même un fort pourcentage que vous avez un projet de rénovation scolaire, à hauteur de 63 % pour les participations. Donc, c'est assez important comme résultat. Alors, qu'est-ce que le projet ? Dans le Calabat 12, les bâtiments publiés qui ont moins aidé dans le dispositif des subventions sont malheureusement les bâtiments scolaires. Donc, le SDEC énergie doublement concerné par l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi par notre mise en place de la maison de l'énergie, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Nous sommes aussi inscrits dans le programme ACTÉ. Donc, c'est l'action collectivité territoriale pour l'efficacité énergétique. C'est un programme porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Cela signifie mettre à disposition et à financer des outils d'aide à la décision pour les collectivités pour développer des projets de rénovation énergétique. Donc, ça s'inscrit dans une démarche forcément d'efficacité énergétique et de suppression des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Nous avons pu y souscrire depuis la création du Progrès 1 et Progrès 2, 23 lauréats. Les élus du syndicat ont souhaité le renouveler. Donc, c'est pour ça qu'on propose le programme Progrès 3. L'objectif de Progrès, donc, c'est de promouvoir la réalisation de travaux de rénovation énergétique performant des établissements scolaires. Le soutien, ce soutien est apporté par le TEC énergique au projet lauréat par le biais d'une aide financière aux travaux de rénovation énergétique. Or, CEU, donc communauté urbaine, jusqu'à 30% du montant des travaux avec un plafond maximum de 75 000 euros. Et sur la communauté urbaine, jusqu'à 20% du montant des travaux avec un plafond de 50 000 euros maximum. Le soutien apporté par le TEC énergie permet aussi d'obtenir, en fait, un accompagnement en faveur du comportement économique en énergie pour les usagers du bâtiment. Voilà, donc, au niveau du montant des subventions, donc, comme ça vient d'être dit, pour toutes les collectivités qui ne font pas partie du secteur de Caen-la-Mer, le TEC énergie apportera une aide de 30% du montant des dépenses éligibles. On entend par dépenses éligibles tout ce qui a trait à la rénovation énergétique, donc, avec un plafond à 75 000 euros. Et pour toutes les collectivités qui font partie de Caen-la-Mer, donc, 20% et 50 000 euros. Au niveau des dates de candidature, vous pouvez candidater dès maintenant et vous aurez jusqu'au 31 octobre de cette année. Qui est éligible à Progrès 3 ? Évidemment, toutes les communes du département du Calvados, mais également les EPCI, quand elles ont la compétence établissement scolaire, et aussi les syndicats, quand ils ont cette même compétence établissement scolaire. Par exemple, pour Progrès 2, dans les L'Oréa, on a eu le Civosmer de Mézières. Quels projets seront éligibles ? Donc, on va prendre un seul projet par collectivité, mais ce projet, il peut englober plusieurs bâtiments quand il s'agit d'une opération globale. C'est pour ça que dans l'éligibilité, on va mettre les écoles, mais aussi les garderies, les cantines, etc., quand c'est sur un même site. On va exclure tout ce qui est préfabriqué, puisqu'on ne fera pas de rénovation sur ce type de bâtiment, et les reconversions. Donc, quand vous avez une école inutilisée, que vous voulez reconvertir en logement, par exemple, là, ce ne sera pas éligible. Au niveau du type de travaux qu'on subventionnera, ce sera bien des travaux de rénovation énergétique, et il faudra aussi qu'ils soient visés par une fiche C2E. Les C2E, je vais les expliquer juste après. On exclura tout ce qui n'est pas à trait à l'énergie, donc la peinture, le carrelage, les remises aux normes, etc. C2E, ça signifie certificat d'économie d'énergie. Il y a une fiche standardisée C2E par poste de travaux. Vous retrouverez une fiche pour l'isolation des murs, une autre fiche pour la ventilation simple flux, encore une autre pour la ventilation double flux, etc. Toutes ces fiches, vous les retrouvez très facilement sur Internet, sur le site de l'ADEME. Ce sera bien dans le secteur tertiaire, évidemment. Là, par exemple, l'exemple d'une fiche, la fiche isolation de comble ou de toiture, sur les premières pages, vous avez les conditions d'éligibilité. Ce sera à ça qu'il faut faire attention quand vous discuterez avec vos maîtres d'œuvre ou vos entreprises. Par exemple, ici, la résistance thermique du comble ou de toiture doit être de 6 m²K par W. Si vous prenez la fiche de l'isolation des murs, par exemple, elle doit être de 3,7. Sur chaque fiche, il y a des conditions qui vont avec chaque poste de travaux. Au niveau des travaux éligibles, là, il y en a plusieurs. Dans ceux qui vont avoir un impact conséquent sur les économies d'énergie, on retrouvera évidemment l'isolation thermique des murs ou des toitures, surtout quand ce sont des bâtiments pas isolés ou avec une isolation vieillissante. Le remplacement des menuiseries, très souvent, quand c'est en bois ou qu'on a du simple vitrage. Le remplacement de la production de chaleur, parce qu'en Normandie, on a encore quelques sites, par exemple, qui fonctionnent au fioul ou qui ont des chaudières gaz assez vétustes. On pourra aussi subventionner l'implantation d'énergie renouvelable. Donc là, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne prendra pas le domaine photovoltaïque, car les C2E ne subventionnent pas le photovoltaïque. Par contre, ce qui est possible, ce sont les pompes à chaleur. On parlera aussi sûrement de la ventilation performante. Donc là, pour reparler de la qualité d'air intérieur que Bertrand vous a présenté. Et généralement aussi, un des gros postes, ça va être de mettre en place une régulation performante de votre production de chaleur. Une GTB, ça signifie gestion technique des bâtiments. Donc là, je vous présente celle-ci parce que ça fait partie des plus performantes aujourd'hui. Donc il s'agit de la régulation vraiment performante automatisée. Et ce qui est le plus parlant dans ce qu'elle permet, par exemple, c'est de mettre en place des réduits de température automatiques. Donc par exemple, entre deux jours, entre le lundi et le mardi, il y a un certain nombre d'heures d'inutilisation du bâtiment, donc dans le soir et la nuit, où on peut abaisser automatiquement de 3 degrés par rapport à la température de consigne. Et quand on parle d'une inoccupation de plus de 24 heures d'un bâtiment, là, on constate qu'on peut généralement abaisser jusqu'à 6 degrés. Qui dit GTB ? Donc dit que c'est automatique et que c'est un système donc intelligent. Il va mettre en place ces réduits de température en fonction du besoin du bâtiment, donc vraiment de l'occupation réelle, et évidemment en fonction de la performance de votre propre production de chaleur, donc celle qui est bien installée sur votre site. Sensibilisation. Donc ce que nous, on peut apporter, en fait, de le fait de notre accompagnement, donc nous avons une maison d'énergie sur laquelle on va venir sensibiliser, en fait, les élèves du cycle 3, donc ce sont les CM1 et les CM2. On vise donc à accompagner et informer grâce à notre maison de l'énergie. Donc c'est un lieu d'exposition qui comprend, en fait, plusieurs espaces dédiés à l'éducation, à l'environnement et aux économies d'énergie. La visite s'articule autour d'une démarche qui favorise la réflexion, l'action et l'expérimentation, notamment grâce à notre Escape Game qui a été développé, qui nous permet, en fait, d'agir sur différents types d'énergie pour atteindre, en fait, des enjeux vertueux. Et donc, nous accompagnons aussi, dans le cadre de la formation des agents techniques et des enseignants sur la gestion et après-travail. Donc maintenant, pour les conditions d'éligibilité, donc pour les communes hors Caen-la-Mer, il faudra être adhérent au CEP niveau 2 du Steak Energy, donc le CEP, je vais le présenter suite à cette slide, et pour toutes celles qui font partie de Caen-la-Mer, il faudra être adhérent à leur service commun. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation géographique, il faudra nous prouver que vous pouvez réaliser au moins 40 % d'économie d'énergie. Donc là, ce sera bien un audit. Il faudra donc que les travaux que vous demandez en subvention soient bien conformes aux exigences des fiches C2E que je vous ai présentées juste avant. Et au niveau des dates de travaux, donc il faudra que les travaux aient démarrés dans les deux ans après l'attribution de la subvention, et qu'ils aient été terminés dans les trois ans. On n'inclut pas dans cette phase travaux la maîtrise d'oeuvre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir eu des frais de maîtrise d'oeuvre avant de savoir que vous étiez lauréat. Ça, ce ne sera pas un problème. Donc le Conseil en énergie partagée du SDEC Énergie. Donc le SDEC Énergie, il accompagne les collectivités depuis 2008 dans leur projet de rénovation énergétique. Il y a eu plusieurs types d'accompagnement au cours de ces différentes années. Et celui qui est en place actuellement, c'est donc le CEP, le Conseil en énergie partagé. Et donc il y a trois niveaux d'adhésion. Dans le premier niveau, on met en place un suivi de consommation. Donc vos factures sont mises sur un logiciel. Donc nous, on travaille avec le logiciel Cabanda. Donc ça, ça permet de faire un état des lieux énergétiques de votre parc de bâtiments. Si vous adhérez au CEP niveau 2, là on va plutôt parler de votre stratégie de rénovation. Donc nous, on peut venir dans certains bâtiments pour faire des mesures nous-mêmes, notamment avec des sondes de température ou une caméra infrarouge. On a aussi M. Bertrand Delanoé qui est ici, qui peut vous faire un audit sur l'ensemble de votre parc de chaufferie. Donc vous donnez des préconisations sur la maintenance, la vétusté, toutes ces choses. Et nous, on travaille avec trois bureaux d'études énergétiques. Donc à votre demande, quand vous êtes en CEP niveau 2, on peut lancer un ordre de service et envoyer notre auditeur faire un audit de votre bâtiment. Suite à ça, nous, on peut faire un livrable qui sera un résumé de cet audit. Donc pour en fait rendre les données techniques un petit peu plus digestes. Et on a aussi un niveau 3, donc où on accompagne quelques communes en étant assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est encore au stade expérimental et c'est amené à évoluer. Donc pour le conseil en énergie partagée, on est répartis, on est quatre référents pour le CEP niveau 1 et niveau 2 sur le territoire du Calvados. Donc vous aurez Bertrand Delanoé pour le nord-est, Sébastien Mène pour le sud-est, Marie Bernard pour le sud-ouest et moi je m'occupe de la partie nord-ouest. Donc un référent par territoire. Au niveau du livrable, je vais vous le présenter succinctement pour bien y voir l'intérêt. Donc un audit énergétique, c'est généralement un document qui fait un peu plus de 50 pages, donc il y a beaucoup de données à l'intérieur. Et donc il sert déjà à faire un état des lieux de l'existant. Donc là, nous, ça, on le résume en une page où ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est surtout de voir la répartition des déperditions, donc selon le poste, selon si ça part plutôt par la toiture, les murs, etc. Et ça vous montrera également vos étiquettes énergétiques en énergie primaire, donc pour la consommation et les émissions de GES, donc de gaz à effet de serre. Ensuite, l'audit, lui, il vous préconisera trois bouquets de travaux. Donc un bouquet de travaux, nous, on appelle ça un scénario. Et là, de la même manière, on a un scénario par page dans le livrable qui est assez parlant puisqu'on voit directement, comme vous pouvez le voir ici, la liste des travaux, leurs coûts associés et vos gains énergétiques, donc en énergie primaire toujours, de la consommation et des émissions de GES. Donc vous aurez une page par scénario, donc trois pages. Et au final, vous arriverez donc sur des tableaux comparatifs au niveau financier. Donc d'abord, vous pourrez comparer l'investissement des travaux. Ensuite, l'investissement au niveau des études et des frais annexes. Donc là, dedans, nous, on met ce qui est contrôleur technique, amiant, maîtrise d'œuvre, etc. Nous, on peut ensuite mettre dans la ligne montant potentiel des subventions les subventions auxquelles vous pourriez prétendre, que ce soit au niveau de la région ou du département. Et ensuite, donc vous avez la ligne avec les financements sur fonds propres, donc le reste à charge, normalement, que la collectivité aura selon son scénario. Et dans le tableau en bas de la page, donc là, ça parle surtout du fonctionnement, donc en fait, des factures d'énergie. On essaie d'estimer à combien vos factures d'énergie seront selon le scénario que vous aurez choisi. Dans ces trois scénarios, la commune, elle fait son choix, elle en choisit un qui lui plaît le plus, que ce soit au niveau du budget ou de l'ambition politique ou de... Voilà, pour en faire un projet viable. Et donc, vous nous donnez votre choix et nous, on peut affiner sur un scénario le financement et vous mettre un plan de financement, du coup. Quels engagements par rapport, en fait, à notre accompagnement et aux travaux à réaliser sur le bâtiment ? Il faut absolument que l'entreprise soit une entreprise RG, donc reconnue garant de l'environnement. Reconnue, ça veut dire reconnue par les pouvoirs publics et l'ADEME. Ce sont des entreprises qui doivent avoir une démarche de qualité sur la rénovation des bâtiments et sur l'utilisation des énergies renouvelables. Renoncer au C2E, donc au profit et donc au FISEC. Sensibiliser les occupants à l'utilisation du futur bâtiment pour permettre aussi une bonne gestion des énergies. Il faudra aussi fournir les documents justificatifs de la réalisation des travaux, donc tout ce qui est en fait aux factures et au suivi du dossier administratif. Et ensuite, fournir les documents justificatifs de la performance énergétique atteinte. C'est-à-dire, suite à l'audit énergétique, il faudra en fait cibler le résultat attendu. Et bien sûr, du respect des critères C2E qui sont liés en fait à l'enchante des fiches que Pauline a détaillé auparavant. Donc maintenant, on entre dans la dernière partie. Donc concrètement, pour les collectivités intéressées, comment candidater à Progrès 3 ? Donc, il faudra déposer un dossier de candidature avec plusieurs éléments. Donc tout d'abord, une délibération qui accepte les conditions du règlement et qui acte l'engagement de la commune sur plusieurs aspects. Donc tout ça, vous le retrouverez dans le règlement. un plan de financement, un audit énergétique récent, donc on considère récent quand il a moins de 5 ans, un courrier du chef d'établissement qui indique qu'il a bien pris connaissance de l'accompagnement à la sensibilisation. Voilà, donc ça, on demande ça pour que tout se passe bien ensuite. Un livrable CEP2, évidemment, pour les communes donc qui n'hors qu'en la mer. Et la fiche projet renseignée que je vais vous présenter juste après. Donc petit rappel des candidatures, c'est jusqu'au 31 octobre de cette année. Le dossier de candidature, donc le règlement et la fiche projet, vous pouvez dès maintenant le retrouver sur les sites internet du TEC Énergie. Petit point de vigilance au niveau des délais. Donc là, c'est une slide qui est vraiment pour les collectivités qui ne sont ni en CEP niveau 2 et qui n'ont pas encore d'audit énergétique. Il y aura un certain délai à prendre en compte parce que pour adhérer au CEP du TEC, il y a une démarche administrative. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut que vous délibériez cette adhésion pendant un de vos conseils municipaux. Ensuite, nous, on délibère aussi pendant une de nos commissions transition énergétique. Donc nous, ce genre de commission, on en a à peu près une toutes les six semaines. Et ensuite, les conventions doivent être signées. Donc tout d'abord de notre présidente et ensuite de la collectivité. Quand ça s'est terminé, nous, on peut envoyer l'ordre de service pour faire l'audit. À partir de là, le bureau d'études, il a 60 jours. Donc 60 jours pour faire sa visite dans votre bâtiment, faire son rapport, avoir revu son audit avec nous et vous avoir restitué son travail en mairie. Et quand tout ça, c'est fini, nous, on peut donc travailler sur le livrable, donc sur le gros résumé et on estime qu'on met à peu près un mois. Donc pour les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes et qui n'ont pas d'audit, on estime un délai d'au minimum quatre mois. Donc quand on parle du 31 octobre, l'idéal, c'est vraiment de commencer les démarches avant cet été. Pour la fiche projet, je vais vous présenter les quatre premières pages brièvement. Donc en première page, il faudra insérer une photo de votre bâtiment, mettre le nom de l'école, son adresse et ce qui sera très important aussi, c'est de mettre bien la personne contacte avec ses coordonnées et les coordonnées du directeur de l'établissement. En page 2, il faudra nous parler des usages du bâtiment, de ses surfaces, de la date de l'audit et nous mettre un plan de la situation. Donc voilà, une vue aérienne, ça nous aide pour nous repérer géographiquement. En troisième page, une description de votre projet de rénovation. Donc là, c'est bien évidemment si vous indiquez quel scénario dans l'audit vous avez choisi, pourquoi, voilà les grandes lignes. Voilà. Et en quatrième page, des dates prévisionnelles, de ce que vous pensez qu'est possible au niveau de la date de démarrage de travaux et de fin des travaux, la liste de vos travaux avec les coûts associés et tout en bas, la performance énergétique du site. Donc ça, ce sera très important évidemment. Et ces chiffres-là, nous nous permettrons de savoir si le projet est viable et si vous atteignez bien le minimum des 40% d'économie d'énergie. Après ça, il y aura plusieurs pages avec d'autres questions et ces questions, nous, vont nous permettre de procéder à la notation du projet. La notation, elle sera évaluée sur un total de 100 points répartis sur quatre différents thèmes. Donc le premier, la performance énergétique du bâtiment, comme l'a indiqué Pauline, où on cherche à atteindre des bâtiments avec 40% de réduction de la consommation énergétique à l'état initial jusqu'au projet. Donc c'est un critère très important. Autre critère sur 10 points, cette fois-ci, l'engagement de l'école et de la collectivité en faveur des comportements économes en énergie. Donc là, on est plus sur une démarche participative sur l'utilisation du bâtiment. Sur 20 points, on aura une prise en compte des perspectives d'évaluation du site et des enjeux d'intégration dans son environnement, c'est-à-dire typiquement la passion du bâtiment ou de la gestion de son école par rapport à un parc ou un besoin très précis en fait sur la gestion de la commune. Et bien sûr, sur 10 points, on sera attentif. Donc, la performance environnementale du bâtiment et notamment à l'utilisation des matériaux qui peuvent être biosourcés pour avoir une rénovation énergétique vraiment éthique. Progrès 2022, donc ça, c'est la carte du territoire qui avait été faite avec 12 lauréats. Donc, sur l'ensemble du territoire, on avait une, un ici, dernière sur l'air, 12 voles à la dérivante et Brossy, le frein de Camille, Lauguette, Moyau, Perrières, Coteville, Banville, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Germain-la-Blanchein. Donc, ces lauréats, en 2022, on continue à les suivre dans leur programme pour la rénovation de leurs bâtiments. De même qu'en 2023, nous avons eu donc 11 lauréats sur le territoire, exactement dans la même démarche, avec les communes de Orceul, Belle-Andreville, et Brossy, le restaurant, Mézières, Nout-Sienne, Où ils laissent, Onouille, Saint-Pierre-Canivet, Bacoyne-Uille et Villers-Bocages. Un nouveau sondage. Candidature Progrès 2024. Pensez-vous candidater à programme Progrès 2024 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous êtes en incertitude pour 57% en fait, aujourd'hui, mais on voit bien quand même que vous avez un oui à 33%. Donc, il y a quand même, je pense, une démarche sur laquelle vous êtes volontaire pour aller rénover les bâtiments scolaires. Merci. Et normalement, il y a un dernier sondage qui arrive. Ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes ? Bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada merci d'avoir répondu à cette question donc ça montre bien qu'il y a une attente de votre part pour ce type d'accompagnement donc progrès 3 nous sommes à votre disposition à la suite pour répondre à vos questions et puis vous aider dans votre démarche à candidater voilà et par la suite à ce webinaire si vous avez encore des questions dans les semaines à venir vous pourrez contacter Bertrand Delano à ses coordonnées ou moi-même voilà donc on va pouvoir passer aux questions réponses je pense oui merci Pauline merci Bertrand merci à tous ceux qui nous ont suivis donc ce webinaire arrive à sa fin juste pour conclure quelques questions qui sont sur le chat donc cette présentation va vous être envoyée si vous êtes inscrit vous avez reçu le lien Zoom par la suite nous vous enverrons le diaporama ça vous permettra d'échanger avec vos élus et vos agents sur ce dispositif donc surtout n'hésitez pas on a aussi quelques questions sur la pérennité du dispositif pour 2025 il est actuellement assez difficile de vous répondre sur cette thématique nous reviendrons et nous solliciterons nos élus à l'automne 2024 pour savoir s'il y aura un progrès 4 mais pour l'instant c'est très tôt pour le dire voilà écoutez je vous remercie surtout n'hésitez pas merci également à Laurence en régie on est à votre disposition et puis surtout n'hésitez pas à prendre votre téléphone ou à nous envoyer un petit message par mail très bonne journée à bientôt au revoir au revoir